Bonjour, je suis d'ici pour Actualité-DVD.com, je vous parle du coffret en DVD de Harry Potter and the Goblet of Fire Ultimate Edition. Le film de Mike Newell est distribué par Warren Newbrus et met en vedette Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Lors de sa quatrième année à l'école de Poudlard, Harry a la chance de voir son école sélectionnée pour héberger le grand tournoi des Trois Sorciers. Mais il est également bien décontenancé de voir que son nom est tiré en plus des Trois Champions des Trois Écoles Sélectionnées. Contre son gré, il devra participer aux épreuves extrêmement dangereuses de ce tournoi compétitif et violent. En revisitant Harry Potter et le prisonnier d'Escaban pour faire la critique il y a une semaine, j'ai redécouvert de nombreuses imperfections que je n'avais pas remarquées à l'époque au cinéma. Je peux dire que l'effet a été conteur lorsque j'ai pu revoir Harry Potter and the Goblet of Fire, inspiré du livre de J.K. Rowling, à partir duquel j'ai un peu décroché de la série. J'avais beaucoup aimé les livres de Harry Potter jusqu'au troisième, mais le quatrième m'avait beaucoup moins intéressé. Il y a quelque chose que je n'aime pas dans l'idée d'accoler à la trame narrative une simple série d'épreuves, je trouve ça un peu facile. Et pour moi, la série des Harry Potter n'a jamais vraiment redécollé depuis. Je ne peux toutefois pas dire la même chose du film de Mike Newell, qui contient également son lot d'irrégularités de problèmes, mais qui arrive tout de même à divertir de façon spectaculaire en enchaînant à un rythme effréné, parfois trop, des scènes d'action et des moments colorés, chatoyants et merveilleux. Honnêtement, même si je sais que la moitié du roman a été évacuée pour que tout rentre dans un long-métrage de deux heures et demie, j'ai beaucoup aimé ce Goblet of Fire encore davantage même qu'au cinéma en 2005. Même si Alfonso Cuaron a prouvé, avec des films comme Itou Mama Tambien et Children of Men, qu'il était un cinéaste supérieur, Prisoner of Azkaban souffrait d'une sorte de syndrome de l'entre-deux et avait la tâche difficile de faire passer la série du niveau enfantin de Chris Columbus à un niveau plus mature et sombre, ce qui le rendait parfois inégal. Ce problème structurel et fondamental n'existe plus vraiment dans ce quatrième film, au ton tout à fait confiant, stable et définitivement adolescent. J'en ai déjà touché un mot, mais ce qu'on peut le plus reprocher au film, c'est clairement d'avoir à la fois expurgé tant d'éléments du roman et en même temps d'en avoir voulu trop en mettre. Le résultat, c'est qu'on passe d'une scène à l'autre à une vitesse folle et que si on n'a pas lu le bouquin, on risque d'être perdu assez rapidement, ce qui selon moi ne devrait jamais se produire au moment d'une adaptation. Si on oublie ce gros hic, Goblet of Fire est à peu près irréprochable, avec une mise en scène dynamique, des effets spéciaux qui en mettent plein la vue grâce à un budget beaucoup plus conséquent et une distribution remarquable où David Tennant et Brandon Gleeson semblent rivalisés de cabotinage délectable. À noter également une première apparition remarquée de Ralph Feeney dans la série, ainsi que le fameux Edward Cullen de Twilight, Robert Pattinson, qui a un rôle important, mais seulement quelques lignes. En somme, pour un divertissement qui n'en exige pas trop au cerveau et qui livre la marchandise à vos yeux et vos oreilles, Harry Potter and the Goblet of Fire en offre beaucoup et devrait même satisfaire les spectateurs les plus impatients ou les plus insensibles à la série. Le DVD est présenté en 2x35 anamorphique avec une piste anglaise 5.1 et espagnole 5.1 et des sous-titres en anglais, espagnol et français. Maintenant, je ne sais pas si c'est mon disque qui a un problème, mais je n'ai jamais pu trouver de version française 5.1 sur le DVD, même si sa présence est indiquée sur le boîtier. Même chose pour le fameux bonus In Movie Experience affiché sur la pochette et qui n'existe à ma reconnaissance tout simplement pas dans cette édition DVD. Voilà qui est très décevant, surtout pour un film qui s'adresse aux jeunes. La déception est d'ailleurs d'autant plus grande que les bonus du deuxième DVD peuvent tous être vus traduits et sous-titrés en français. On peut toujours se consoler avec le reste des bonus. Le deuxième disque comprend les bonus de la précédente édition et accessible par un menu un petit peu plus clair que celui du troisième film. L'enclos aux dragons contient un petit jeu sur le tournoi des trois sorciers, l'épreuve des dragons, un documentaire sur l'affrontement entre Harry et le dragon et un segment sur les trois champions du tournoi. Le lac contient une seconde épreuve interactive ainsi qu'un documentaire sur la deuxième épreuve du film. Le labyrinthe contient une dernière épreuve interactive, évidemment le labyrinthe, un mini-jeu vidéo à la première personne, un documentaire court sur la troisième épreuve du tournoi ainsi qu'un segment portant sur Voldemort et sa création. Enfin, on retrouve dans la section du château de Poudlard une série de scènes supprimées et des petits documentaires sur la scène du bal et sur la place du quatrième film dans la série, des entrevues avec l'équipe et la bande-annonce. Le troisième DVD contient des bonus exclusifs à cette édition, donc si vous possédez déjà l'ancienne édition DVD, c'est sans doute la section qui va vous intéresser. On y retrouve donc la suite du méga-documentaire Creating the World of Harry Potter qui s'intéresse cette fois-ci à la musique et aux effets sonores de la série. Et si vous êtes un fan fini de la série, c'est ce documentaire qui va vous accrocher. Les cinq autres sur le disque sont en fait des émissions de TV promotionnelles qui valent le détour, mais qui n'en apprennent pas beaucoup, d'autant plus si vous êtes déjà un fan. On termine déjà avec une série de bande-annonce. Contrairement aux éditions ultimes des deux premiers films, et comme ça a été le cas pour le troisième film, c'est un peu décevant de voir qu'aucune version longue n'est offerte, malgré la présence de scènes supprimées intéressantes. Évidemment, le coffret vaut également le détour. Premièrement, elle est affichée avec une pochette holographique. Dedans, ça contient le boîtier qui contient, dans un premier temps, évidemment, les trois disques DVD, sur lesquels est affiché qu'il y a un InMovie Experience sur le premier disque, que je n'ai pas trouvé malheureusement. On continue donc avec, dans un premier temps, l'enveloppe qui contient les deux cartes suivantes de personnages. Donc, cette fois-ci, c'est Ron et Maugré-Folleuil. Et on termine avec un très beau livre, en couleur, encore une fois, qui propose des entrevues avec les compositeurs de musique, et qui traite un peu des effets sonores également de la série. Et donc, qui est, comme ça a été le cas pour les précédentes éditions, qui complémente un peu le documentaire Creating the World of Harry Potter, qui est présenté sur le troisième DVD de ce coffret. Donc, en somme, l'ensemble est très bien présenté, il paraît très joli dans une collection DVD. C'est un petit peu au niveau de certains éléments que ça m'accroche un peu plus. Harry Potter and the Goblet of Fire, donc, poursuit la transition entamée par Alfonso Cuaron, en élevant une fois de plus le niveau de la série vers un public un peu plus âgé, comme l'avait fait le roman de J.K. Rowling. Ce livre étant assez volumineux, le film de Mike Newell souffre d'un problème de rythme qui donne l'impression que tout va beaucoup trop vite, et qu'on n'a jamais le temps de respirer. Sauf qu'en termes de spectacle pur et de divertissement avec du recul, je dois admettre que cette coupe de feu livre amplement la marchandise, et on ne s'y ennuie jamais. L'édition DVD, malgré un emballage magnifique et des bonus exclusifs, m'a déçu quand même beaucoup. J'ai été surpris de ne pas y retrouver la version française, malgré l'indication contraire, et même si on sait qu'elle existe, elle était sur l'édition précédente DVD, et découvrir qu'un bonus important, le InMovie Experience, manquait également à l'appel. Même si je sais qu'elle existe sur la version Blu-ray. S'agit-il d'une erreur dans ma copie, ou d'une erreur généralisée à cette édition DVD? Ça, c'est à suivre. C'était Gilles, merci, bon visionnement.